Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et ce que j'aurais parlé de changement et plus précisément d'apprentissage. En fait, ce qui m'a inspiré pour cette vidéo, c'est un accompagnement que j'ai fait il n'y a pas longtemps et où est-ce qu'on avait abordé cette notion justement d'apprentissage. La personne en question est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie. On peut dire en quelque sorte qu'elle a fermé un livre et elle en a réouvert un autre avec plein de pages blanches à écrire. Mais ces pages blanches maintenant, elle les écrit avec beaucoup d'attention puisqu'elle les écrit par rapport à ce qu'elle veut vraiment, ce à quoi elle aspire vraiment. Donc ça change tout en fait, parce que pendant des années, cette personne, elle a vécu par rapport à ce que les autres voulaient, ce que les autres lui dictaient. Il fallait rentrer dans telle case, il fallait correspondre à telle chose, il fallait être dans telle catégorie, ressembler à ça, faire comme ci, faire comme ça, parce que la normalité c'est ceci, c'est cela. Alors, sauf qu'arrivée à un moment dans sa vie, à force de prendre des claques dans la gueule, en gros, elle en a eu marre et puis elle a dit stop, ça suffit, maintenant je vis pour moi, maintenant j'ose vivre ma vie, je prends soin de moi et je fais ce que j'en vis vraiment. Et donc, grand changement, forcément, mais qui représente des difficultés, parce que quand tu es habitué à vivre pendant 40 piges d'une certaine manière et que d'un seul coup tu décides de vivre autrement, ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à vivre autrement. Et c'est là, justement, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est pour souligner cette notion d'apprentissage, d'accepter, c'est important d'accepter, d'apprendre à nouveau, de réapprendre les choses, de réapprendre à vivre. Quand on est gamin, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est bien ou pas bien d'apprendre à faire du vélo. On a juste envie de faire du vélo, de savoir en faire, et donc on se lance et on en fait. On va apprendre de plus en plus, on va se casser la gueule, on va s'abîmer les genoux, et puis on va se relever, et puis on va continuer, on va persévérer. Mais tout ça, on ne se pose pas de questions, on n'est pas en train de mentaliser la chose. On est juste simplement en train de vivre le truc, parce qu'on a un objectif qui est inconscient, mais il est là, et puis on ne lâche pas l'affaire, on y va, et on y va jusqu'au bout, jusqu'au moment où est-ce qu'on sait faire du vélo, et on est trop fier de soi. « Eh yes, je sais faire du vélo ! T'as vu papa ? Je sais faire du vélo, c'est trop génial ! » Donc voilà. Mais quand on est adulte, on a plein de barrières, on s'est mis plein de filtres tout au long de notre vie, plein de peurs, etc., tout un tas de choses, tout un tas de codes, en fait, qui viennent nous obstruer la vue, si je puis dire, nous freiner dans notre propre évolution. Donc le jour où est-ce que tu décides de laisser ces barrières de côté, d'aller au-delà de tout ça, et de changer complètement de vie, forcément, ça demande à réapprendre, à vivre. Et donc, il faut accepter cet apprentissage, comme je l'ai dit, et donc accepter de prendre le temps d'intégrer les informations, de prendre le temps de se poser des questions, de prendre le temps d'écrire si besoin, de prendre le temps de se faire accompagner si besoin, comme cette personne le fait, justement. Pour, et puis prendre le temps d'intégrer les informations, de vivre son expérience, de prendre du recul, « Tiens, est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, je suis vraiment OK avec ça ? Comment est-ce que ça résonne en moi ? Qu'est-ce que ça renvoie chez moi ? » Tu vois, je viens de me prendre une toile d'araignée. D'être attentif à tout ça, c'est important, parce qu'en fait, tu es en train de tout simplement de réapprendre à vivre d'une autre manière. Donc, petit à petit, dans cet apprentissage, tu vas être confronté à des choses, des habitudes que tu avais avant, qui ne te conviennent plus, et qu'il va falloir changer. Et donc, il va falloir apprendre à changer ses habitudes. Il va falloir être attentif dans l'instant, comme quand tu le faisais avec le vélo. Tu étais attentif à comment est-ce que tu tenais l'équilibre ? Tu étais attentif à comment est-ce que tu mettais tes pieds sur les pédales, à comment est-ce que tu tenais la poignée de frein pour bien freiner, et pour éviter de tomber une fois de plus. Tu étais attentif à tout ça. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut être attentif, justement, à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on ressent, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à comment est-ce qu'on fonctionne, finalement. Être attentif à tout ça. Et ça, c'est de l'apprentissage, ni plus ni moins. Donc, voilà. Tout changement passe par de l'apprentissage. Et si tu es en train de changer des choses dans ta vie, et que tu te dis, mais c'est compliqué, ça ne s'avance pas comme je voudrais, j'aimerais que ça aille plus vite, etc. Accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre. C'est une phase essentielle. Il n'y a pas de baguette magique qui fait que d'un seul coup, d'un seul, pouf, ça y est, j'ai changé complètement, plus rien n'est pareil, etc. Il y a des moments où est-ce que tu as des détliques, il y a des moments où est-ce que tu as des révélations, où est-ce que tu tiltes là, tu te dis, hé, wow, truc de ouf, je viens de me rendre compte de ceci ou de cela. Ok, il y a des moments comme ça. Mais ça ne fait pas tout. Ça fait partie de l'apprentissage. Et reste dans cette notion d'apprendre en permanence. parce que la vie entière est un apprentissage. Tu es constamment en train d'apprendre. Donc reste ouvert à ça et accepte le fait de devoir prendre le temps, justement, de vivre les choses, pour bien les comprendre, bien les intégrer et apprendre, tout simplement, à mieux te connaître pour aller sur ce chemin d'oser vivre ta vie. Voilà. Bon, j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-le-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à ça ou des remarques. Et puis, je prendrai soin d'y répondre. D'ailleurs, merci. Il y a de plus en plus de commentaires. Ça, c'est super cool. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre encore. Je sais, je me répète au travers des vidéos, mais c'est un fait. Donc, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir. Y compris sur Facebook, puisque maintenant, je partage également les vidéos. Enfin, je mets les vidéos en ligne directement sur Facebook. Et je vois que ça amène encore d'autres réactions, beaucoup plus de vues, d'ailleurs. Et c'est super top. Donc, merci beaucoup pour ça. Voilà. On se revoit très vite. Je te dis à la prochaine. Ose vivre ta vie et accepte d'apprendre. Voilà. C'est vraiment important. Accepte d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre des choses, tout simplement. Et puis, fais-toi accompagner si besoin. Un petit accompagnement. C'est toujours ça de plus, quoi. Voilà. Ça aide à mieux intégrer les informations. Et puis, ça peut aider dans cet apprentissage. Des fois, les choses vont beaucoup plus vite quand on se fait accompagner. Ça permet de prendre beaucoup plus de recul. Et puis, d'aborder, par conséquent, sa vie sous un angle vraiment différent. Et d'avoir plus de prise de conscience, plus de révélation, si je puis dire. Voilà. Bon, allez. Je te laisse pour le coup. Je te laisse pour de bon, je veux dire. Ose vivre ta vie. À la prochaine. Prends soin de toi pour de vrai. Ciao, ciao. Ciao.